Il y avait un parfum de Far West ce week-end dans le Berry. Soudain accueillait pour la deuxième année les rencontres nationales de la danse country. Plus d'un millier d'adeptes venus de toute la France, mais aussi de l'étranger, ont vibré et dansé. Et c'est aujourd'hui un véritable état d'esprit, comme le montre ce reportage de Linda Kerfa. Une concentration à toute épreuve. Et c'est parti pour les danseurs du Country Club 70. Ils participent au final, Country Master Team dit soudain. Face à eux, un jury international composé de six professionnels de la danse country. Technique, qualité chorégraphique, costume, synchronisation, sans oublier les sourires. Autant de critères évalués par les jurés. C'est pas si simple que ça. Tous les pas, tous les comptes, tous les noms de pas ont des comptes bien définis. Ce sont des sessions de 8 ans la plupart du temps. Et après ça dépend des catégories de danse. Si on fait une valse, c'est six temps, etc. Mais si on est un bon coach, on est un bon instructeur, on apprend bien, il n'y a pas de problème. Des chapeaux et des bottes à perte de vue. Pas de doute, il s'est transformé en capitale de la Country le temps d'un week-end. La commune accueillait en effet les deuxièmes rencontres nationales de la danse country. 1200 passionnés venus de toute la France et même de l'étranger ont posé leur valise en bérie. Car en deux ans, y soudain a su s'imposer comme un des rendez-vous français de la danse country. Je dirais que c'est le seul rendez-vous de ce type-là, puisque nous réunissons tous les composants de la musique et de la danse. Ce qui ne se fait pas encore ailleurs, ce sont des festivals de concerts, d'expositions, ça peut, je dirais, de la foire. Là, on est vraiment dans la fête de la danse. On est dans le style, le midième de la country, si on pourrait résumer le midième de la country. Sur le plancher, différentes équipes qui concourent dans diverses catégories. Académie 1, 2 et la catégorie show. Pour chaque niveau, une équipe gagnante, parmi elles, les Wanted, qui ont proposé une chorégraphie de co-girls et de co-boys. On a déjà tous la même passion pour la country à la base, la musique country. Une passion, en tout cas, la même passion pour tout le monde, oui, oui. Avec un grand plaisir, en plus, de s'éclater pendant les répètes et au show. Plus qu'une mode, la country représente un état d'esprit pour ses passionnés. Une activité qui rassemble de nombreuses catégories d'âge et sociaux professionnels. Tous comptent bien revenir à Issoudun pour la troisième édition de ces rencontres. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans une poignée de secondes, la météo, puis le rendez-vous des sports, comme chaque lundi avec Laurent Fortat. Demain, pour l'information, à 18h30, retrouvez Sarah Benassen. Excellente soirée sur BIP TV. Sous-titrage Société Radio-Canada